Place à la semaine médiatique de Bruno Donnet. Bruno, vous avez regardé TF1 mardi, le journal de 13h puis celui de 20h. Et vous en êtes arrivé à une conclusion, un jour de pollution, bien choisir son pernaut, c'est pas du gâteau. Oui Dorothée, ça s'est passé en pleine journée de température anormalement douce pour la saison. Jean-Pierre Pernaut a démarré son journal, tout guirait. Mesdames et messieurs, bonjour, incroyable, les températures continuent à grimper. Seulement voilà, très vite, il s'est un peu tendu à cause de la pollution. A cause de l'anticyclone, un nouvel épisode de pollution en particules fines. Mais attention, si JPP s'est énervé, ce n'est pas à cause de la multiplication de ces foutus épisodes qui provoquent chaque année la mort prématurée de 48 000 personnes dans notre pays. Non, c'est à cause de celle que l'on tient pour responsable de l'augmentation de cette pollution, les bagnoles. Alors, eh bien alors, Jean-Pierre nous a montré une carte de l'Europe un peu sibylline. Il y avait du rouge en Allemagne et à Paris, mais c'était vert entre les deux. Puis il a dit ceci. Et regardez, cette pollution vient comme d'habitude du nord de l'Allemagne, anticyclone, pas de vent, pas d'éoliennes là-bas. Donc on fait marcher les centrales thermiques et les industries tournent à plein. Donc ça pollue. Voilà donc, d'après John Peter, si le taux de particules fines explose à Paris et pas à Reims ou à Compiègne, c'est pas la faute au bagnole ou au chauffage, c'est à cause des Allemands. Et c'est pour ça qu'il a bien rigolé en expliquant qu'Anne Hidalgo avait décidé de limiter la circulation. Conclusion, la mairie de Paris a décidé d'interdire tout simplement demain la circulation aux véhicules les plus polluants, même si la pollution vient d'ailleurs. Et qu'il n'a pas hésité à nous en mettre une petite louche pour le cas où on n'aurait pas bien tout pigé du premier coup. Arros sur les voitures et on a vu dans la carte européenne que la pollution vient pas de là du tout. Voilà donc ce que j'ai entendu mardi à 13h. Le problème, c'est qu'en regardant le même jour et sur la même chaîne, le journal de 20h cette fois, j'ai eu la curieuse sensation que l'équipe du soir avait été chargée de rectifier les propos de Jean-Pierre Pernault. Pourquoi ? D'abord parce que le reportage consacré au pic de pollution a débuté par ces mots. Pour comprendre cette pollution, prenons un peu de hauteur. De la hauteur de vue comme si certains en manquaient. Car figurez-vous que le reporter de TF1 a eu la bonne idée d'embarquer à bord d'un ballon captif, de se hisser à 150 mètres du sol pour faire tourner sa caméra en plein cœur de la merdasse en suspension et surtout, surtout d'emmener avec lui un ingénieur d'air pourif, un certain Pierre Pernault. Je vous jure, Dorothée, que je n'invente rien. Pierre Pernault, donc, qui lui a expliqué ça. À l'horizon, vous voyez en fait l'accumulation des particules. Elles sont dues aux émissions de polluants de l'agglomération parisienne et notamment au trafic routier. Voilà, alors dans cette phrase, il y a quatre mots importants. Agglomération parisienne, qui s'oppose formellement à Allemagne, citée dans le 13h, et trafic routier, qui en français comme en allemand signifie voiture. Alors, Jean-Pierre Pernault à 13h ou Pierre Pernault à 20h, il faut choisir, mais au moment où toutes les chaînes inventent de nouvelles rubriques pour démonter les fausses informations et où elles traquent volontiers les infox et les raccourcis les plus scabreux sur les réseaux sociaux, quelque chose me dit que sur TF1, l'équipe du 20h n'a qu'à regarder son propre 13h pour en débusquer les plus savoureux spécimens. Tout ça, c'est la faute aux Allemands, exactement comme en football. Et Pierre Pernault n'est pas le fils ni le cousin de Jean-Pierre. D'ailleurs, son nom ne s'écrit pas de la même façon. Ça ne s'écrit pas pareil.